Comme le dit Jean Rostand, tout ce que l'homme a ajouté à l'homme, c'est ce que nous appelons en bloc la civilisation, c'est-à-dire l'ensemble des acquisitions des sociétés humaines. Mais il ne faut pas oublier que dans son sens humaniste, le mot civilisation a une signification différente. En effet, une personne civilisée a le sens de la justice et ne commet pas de monstruosité, autrement dit des crimes ou des vols, car elle respecte les autres. C'est pourquoi on peut se demander, en ayant conscience des deux sens du mot civilisation, s'il est possible d'affirmer qu'une civilisation est supérieure à une autre. On peut rencontrer un Indien d'Amazonie ayant un grand sens de la justice, mais bien qu'il soit civilisé au sens humaniste du terme, il n'en sera pas moins considéré comme un sauvage par la majeure partie des Européens. Cependant, malgré les massacres qui ont eu lieu en Bosnie en 1995, les Serbes sont des hommes civilisés aux yeux de tous, alors qu'ils sont plus barbares que l'Indien dont on a parlé précédemment. Ces préjugés datent de l'Antiquité, où les Grecs confondaient tout ce qui ne participait pas à leur culture sous le nom de barbares. Claude Lévi-Strauss, dans Races et Histoires, explique que l'attitude la plus ancienne, qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles qui sont le plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Il faut également rappeler qu'il existe plusieurs sortes de civilisations. Au premier sens du terme, des civilisations à état stationnaire, c'est-à-dire traditionnelles, qui n'ont pas connu les progrès des techniques et des sciences, et des civilisations à histoire cumulative qui évoluent parce qu'il y a un développement accéléré des sciences et des techniques. Lévi-Strauss a été le premier à remarquer cette différence qu'il faut impérativement garder à l'esprit. Il a également montré qu'il n'y a pas de civilisation supérieure et que l'homme sauvage n'existe pas. C'est un produit idéologique de la colonisation. Rousseau affirme dans l'hypothèse du passage de la nature à la société qu'on ne peut pas retrouver un état originaire de l'homme vivant dans une société sans état. Ainsi, on se rend compte que tous les hommes sont civilisés, même si ce n'est pas toujours dans le même sens du terme. La valeur d'une civilisation serait qu'elle reconnaisse ses propres limites, qu'elle prenne conscience de sa propre barbarie. Il n'y a pas de civilisation supérieure. Par contre, il y a des hommes d'une valeur supérieure qui se présentent au hasard dans toutes les civilisations, écrit Nietzsche dans l'Antéchrist.